Hé, mais c'est la grosse ! Ouais, c'est la grosse vache. Pourquoi t'es grosse ? Ouais, pourquoi ? C'est parce qu'elle bouffe trop que c'est devenu une grosse baleine. Et aussi, autre chose qui m'a énormément touché, c'est de voir le nombre de commentaires de personnes qui me disent « c'est ma vie », quoi. Quand on lit ça, on se dit « mais waouh, c'est terrible ». Alors, en fait, au départ, c'est une amie à moi qui est venue me voir pour me proposer de faire un film sur un sujet qui la touchait énormément et pour lequel elle se battait depuis des années. Et c'est un sujet qui m'intéressait aussi beaucoup concernant les TCA, les troubles du comportement alimentaire, qui, à mon sens, effectivement, permet d'avoir aussi une universalité dans le fait de se sentir concerné sur ce sujet aussi. Dès qu'en fait, on s'est mis d'accord, je vais parler du fait que le film allait durer plus de 30 minutes et finalement, on a remarqué dans l'aventure malgré tout, quoi. Alors, pour moi, il était vraiment primordial que je puisse d'abord écouter les personnes concernées pour recueillir un maximum de leur expérience et de leur vécu. C'était assez incroyable comme rencontre. Vraiment, j'en tire une expérience exceptionnelle, très enrichissante, très humaine. J'ai vraiment pris conscience, à ce moment-là, d'à quel point ça avait été terrible, ce que ces personnes avaient vécu tout au long de leur vie. Elles se sont confiées à moi, elles m'ont fait confiance. On a vraiment discuté d'éléments extrêmement, comment on peut dire, intimes. J'ai repris donc tous ces témoignages de femmes extrêmement courageuses pour créer un personnage, qui est le personnage du film que l'on voit de son enfance à l'âge adulte, en fait. Moi, je voulais vraiment faire ce film à la fois pour rendre hommage à ce qu'avaient pu vivre toutes ces personnes qui s'étaient confiées à moi et à la fois pour montrer aux gens qui, extérieurement, ne se rendent absolument pas compte de ce que l'on peut vivre. Il apparaissait pour moi clair et évident qu'il fallait à tout prix que je puisse leur offrir une vraie vision sur comment la psychologie, la personnalité de ces personnes s'est construite et qu'on puisse à un moment donné se mettre à la place de l'autre et comprendre à quel point certaines choses sont terriblement traumatisantes. Alors en effet, je mange mes émotions est une phrase qui est revenue extrêmement souvent auprès des personnes qui se sont confiées à moi. C'était genre une évidence. Ça définissait énormément de choses, ça résumait tellement de choses qu'elles avaient pu vivre. Alors ça s'est très très bien passé, elles ont fait un travail formidable. Elles se sont donné un fond, surtout qu'il y a des scènes qui ne sont pas très simples. Je pense à la scène de la gynéco, où l'actrice a fait preuve d'un grand courage, était très professionnelle. C'était une scène qui était aussi dure à faire pour l'équipe aussi, puisque c'était évidemment un sujet très compliqué à traiter, très dur. C'est pas possible, j'y vois rien avec tout ce gras là. Docteur, vous me faites mal. Et une petite anecdote aussi que je peux vous dire, c'est que la jeune fille, Amy, quelques jours après le tournage, on faisait une séance de doublage, en fait, pour son texte en voix off. Et quand j'arrive chez elle, elle ne se sentait pas très bien. Et sa maman m'a expliqué qu'en fait, elle venait de vivre une des scènes qu'on avait jouées quelques jours plus tôt, qui était la scène dans la cour d'école, où elle n'était pas choisie dans l'équipe de sport. Je déteste les cours de sport, car je suis toujours la dernière à intégrer une équipe. On ne choisit jamais, on m'impose aux autres, parce que c'est la règle. Ah non, mais pas elle ! Non, mais monsieur, c'est pas grave s'il joue pas, de toute façon j'ai de l'assaut. Non, 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 s'il y a bien quelqu'un qui doit courir, c'est bien toi, ok ? Et toi, elle sera dans ton équipe, c'est tout ! Mais monsieur, avec elle, on va perdre ! Je veux pas le savoir ! Ça a été effectivement quelque chose qui m'a vraiment touché. Je me suis dit, mais waouh, quoi. La réalité dépasse la fiction. Et au final, qu'on était en plein dedans. On s'y attendait pas du tout, enfin que ce soit autant. Donc on est vraiment, vraiment hyper heureux. On a des retours positifs exceptionnels. Des témoignages incroyables, vraiment. Effectivement, je suis très très heureux de ce succès qu'il a actuellement. Vraiment, dans l'immense majorité des témoignages qu'on reçoit, c'est que du positif. Les gens nous remercient, sont vraiment heureux et touchés qu'on ait porté à l'écran une ou plusieurs des expériences de vie qu'elles avaient vécues. Il y a eu des anecdotes très touchantes. Il a été diffusé dans un lycée et une des personnes en commentaire avait expliqué que deux personnes se sont levées à la fin du film, les larmes aux yeux, en s'excusant auprès d'une camarade, je crois, ou d'un camarade, dont ils s'étaient moqués pendant plusieurs mois. Et aussi, autre chose qui m'a énormément touché, c'est de voir le nombre de commentaires de personnes qui me disent « c'est ma vie ». Et même pas que pour une ou plusieurs expériences du film, mais même pour la scène du gynéco. Quand on lit ça, on se dit « mais waouh, c'est terrible ». Nous, on espère le porter le plus loin possible. Ça, c'est vraiment notre but. On aimerait beaucoup le sortir en version anglaise. Donc, on va voir s'il sera sous-titré ou si on va le doubler. Après, on est en train de réfléchir avec des diffuseurs, potentiellement, pour ne pas toucher que YouTube. Pour l'instant, voilà, c'est en négociation. Je ne peux pas en dire plus. Oui, moi, j'aimerais énormément travailler, effectivement, sur des formats plus longs, voire même travailler sur du long-métrage. Je vais bientôt réaliser mon premier long-métrage. L'exercice plus complexe, bien évidemment, et surtout en termes de budget, mais plus intéressant, je trouve qu'on peut beaucoup plus prendre le temps de développer la personnalité, la psychologie des personnages. Malheureusement, YouTube est très peu adapté à une économie de cinéma, en fait. Voilà, donc, on l'espère, en tout cas. On l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada